Quand je vois la une du JDD aujourd'hui... Mélenchon, la dérive qui inquiète. Ce type de presse, je veux dire, M. Gattegnaud, qui est un homme plutôt charmant dans la vie, mais franchement... Le patron du JDD. C'est devenu... On avait la preuve d'une non-soviétique, là c'est le journal du macronisme triomphant. Il y a un papier similaire dans le point, enfin c'est pas tout totalement... Je le prends en partie, parce que je lisais... Mais quelle est... Alors, la dérive qui inquiète. Franchement, la dérive qui inquiète, c'est celle du JDD. C'est celle du JDD. C'est une image menaçante de Mélenchon. Pour expliquer qu'il y aurait des convergences avec le Front National. Lisez l'article dans toutes les écoles de journalisme, c'est une blague. Quelle est la convergence avec le Front National ? Je vais vous le dire selon l'article. C'est qu'il s'est passé trois choses... Alexi Rabierre. Est-ce qu'on peut poser des questions ? On va y venir. Ce journalisme-là, bon moment, met tout le monde en ébullition. C'est absurde. C'est pas du JDD qui met les gens dans la rue, attendez. C'est-à-dire... Nathalie Sanky, ce que je veux vous dire, et je le dis avec fermeté, et j'ai tort de parler sur ce ton-là, c'est que... Pas de violence. Mais ceci dit, un regard critique sur une presse qui vise à faire aujourd'hui, notamment de la France insoumise de M. Mélenchon. Mais attendez, l'Ibé, la fée Libé, qui n'est pas spécialement à droite... Non mais il y a un pilonnage. Quand M. Griveaux explique que nous serions des Municois... C'est pas un journaliste. Non mais... C'est le porte-parole du gouvernement. Je dis précisément, quand M. Griveaux, suivi M. Normandie, le autre membre du gouvernement, nous tape dessus, et qu'après vous avez une presse qui participe à tout ça, et j'observe même que ce matin, M. Xavier Bertrand, dans une autre émission, dit qu'il faut même que la presse, tous ceux qui sont pris en compte, les élus, protégeons-nous tous contre la France insoumise, c'est un délire collectif.